... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui on va se concentrer sur le Fitnatul Qabur Et on va essayer de répondre à une question intéressante A qui est destiné le Fitnatul Qabur ? Est-ce que cela est destiné à notre Ummah seulement ? Ou cela va-t-il arriver à toutes les Ummah ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Cette Ummah, c'est-à-dire la sienne, va être testée dans la tombe Et donc, est-ce que cela veut dire que seule notre Ummah va être testée ? Ou les autres aussi ? Nous allons voir tout ça, incha'Allah Ainsi, certains de nos Ummah, comme Al-Tirmidhi, ont dit que cette phrase signifie que les Ummah précédentes ne seront pas testées Et leur raisonnement la voici La première raison du Fitnatul Qabur Et d'ailleurs, souvenez-vous, il ne faut pas confondre Fitnatul Qabur et Azabul Qabur Et on en a déjà parlé en détail Le Fitnatul Qabur est destiné à tout le monde Musulmans ou Kafir Et l'Azab est seulement destiné pour les injustes Et donc, ces ulémas ont dit La raison principale du Fitnatul Qabur est de différencier le mu'min des mounafouq Le Fitnat est là pour séparer les mu'min des mounafouq Et l'évidence de cela remonte au hadith de Munker et Nakhir Dans laquelle, la personne dit quoi ? Ah, ah, je ne sais pas Et donc, ici, c'est les mounafouq Qui font comme s'ils étaient musulmans Mais qui, en fait, ne croient pas vraiment Ils le font juste pour les apparences et les bénéfices qui vont avec Et donc, les ulémas disent qu'étant donné Qu'il n'y a pas vraiment de mounafouq dans les autres Ummah Le Fitnat est uniquement destiné à un autre Ummah Et d'autres ulémas, comme Ibn al-Qayyim, disent que le Fitnatul Qabur Est destiné pour toutes les Ummah sans exception Et ainsi, pour eux, la question qui sera posée est Qui est votre prophète ? Et ils répondront par le prophète en question Tout cela, c'est juste pour savoir qu'il existe différents points de vue Pour le reste, on dit Allahou A'lam Une autre question qui est souvent posée concerne les enfants et les personnes qui ont un handicap mental Est-ce qu'eux aussi vont-ils passer par le Fitnatul Qabur ? Allahou A'lam, mes chers frères et sœurs Ya'ani, en fin de compte, à quoi cela va nous avancer de savoir S'ils vont devoir eux aussi répondre au Fitnat ? Ya'ani, nous devons nous regarder nous-mêmes Et prendre les précautions nécessaires pour nous-mêmes Ya'ani, en fin de compte, nous sommes tous concernés par notre propre Fitnat Et nous ne savons pas explicitement Si les autres Ummah vont passer par là ou non Et nous ne savons pas non plus si les enfants Ainsi que les personnes avec des handicaps Vont passer par là non plus Une question importante par contre que l'on peut se poser, c'est, à part les shéhides dont nous savons explicitement qu'il n'y aura pas de fitnée pour eux, y a-t-il un quelconque moyen pour nous de nous protéger du fitnée tout le gabour ? Yani, y a-t-il un quelconque moyen qui nous permettrait de répondre correctement à ces questions ? Certains ulemas ont dit, réciter suratul mulq est un mécanisme pour passer correctement fitnée tout le gabour. Mais ici, il y a un petit problème, et nous allons le voir tout de suite. Donc, en s'appuyant sur quoi ces ulemas ont-ils fait le lien entre la suratul mulq et fitnée tout le gabour ? Leur source est un hadith dans les tirmidés, dans lequel un jour un homme est arrivé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui raconte son histoire, et il dit, Ya Rasulallah, lorsque j'étais en expédition, j'ai installé ma tente en plein milieu du désert, pour me reposer. Et je n'ai pas réalisé que la tente que j'avais installée était au-dessus d'un gabour. Et ensuite, j'ai vu un insan, c'est-à-dire j'ai vu un humain, réciter la suratul mulq en entier. Ici, on ne sait pas s'il l'a vue en vrai, ou s'il s'agit d'un rêve. Mais il est fort probable qu'il devait rêver. Et donc, sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Suratul mulq est une barrière, suratul mulq est le sauveur, Et il va le sauver du azab al-qabur. Et le hadith dit quoi ? Il dit bien azab al-qabur. Et donc là, est-ce qu'on peut extrapoler et dire que le fitna est aussi inclus ? La réponse est, allahu alam. Car comme vous le savez, le fitna et le azab sont deux choses complètement séparées. Il n'y a rien d'explicite dans le Qur'an, ni la sunnah, qui nous dit clairement que ceci ou cela va nous aider à passer le fitna tout l'qabur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accepte une chose, c'est la sincérité. La sincérité dans le tawhid, dans notre kalima, dans notre ihlas, dans notre adoration d'Allah, et en suivant la sunnah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, le seul moyen de passer ce test de fitna tout l'qabur, c'est d'étudier pour l'examen. Il n'y a pas de moyen de tricher. Le seul moyen de passer ce test est de vivre nos vies en accordance avec l'islam, d'aimer la sunnah de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de dire sincèrement et en le pensant ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourat Fussilat, verset 30 Et avec ceci, nous avons terminé l'aspect qui concerne le fitna tout l'qabur. Et pour résumer, le fitna tout l'qabur est l'examination. Et tout le monde passera par là. Et il s'agit des trois questions posées par Munker et Nekir qui sont « Qui est ton Seigneur ? » « Quelle est ta religion ? » « Et qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? » Et pour résumer, la seule exception concernant les gens qui vont être sauvés de ce fitna tout l'qabur Et concernant la signification de Munker et Nekir, ils viennent de la même racine du mot Et Nekara en arabe signifie « rejeter ou ne pas savoir ». Donc Nekara est quelque chose qui est étrange. Et Munker en arabe est l'opposé de « ma'rouf ». Et ma'rouf, c'est quelque chose à laquelle on est habitué, quelque chose qu'on aime bien, que l'on apprécie. Et donc ceci est la définition d'un point de vue technique. Donc on peut même dire que Munker et Nekir sont en quelque sorte des synonymes. Maintenant, pourquoi ces anges sont-ils appelés Munker et Nekir ? Il n'y a pas de raison explicite. Cependant, nous pouvons essayer de déduire cela. Certains oulemas disent que ceci est dû à l'apparence de ces deux anges. Car leur apparence vont faire en sorte que les gens vont les rejeter. Donc quand ils vont les voir, ils ne vont pas aimer leur apparence. Et souvenez-vous, dans le hadith d'Ibu Reira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces anges seront bleuâtres et noirâtres. D'où le fait de rejeter ces anges et de ne pas aimer leur apparence. L'imam El-Gurdoui a une autre interprétation. Et il dit que la raison pour laquelle ils sont appelés Munker et Nekir, cela est dû à leur Shekil, c'est-à-dire leur morphologie. Car leur morphologie est complètement unique. Dans le monde des Inns, des Djinns ou des Malek, il n'y a rien qui leur ressemble. Donc ils ne sont non reconnaissables. Donc les gens vont les rejeter simplement en les voyant. Et Munker et Nekir, même si vous croyez en leur existence, leur apparence n'est pas quelque chose de positif. Et les gens finissent par rejeter leur apparence, même si vous allez passer le test et réussir le test. Et Allah wa'alam, mais ceci semble être une interprétation valable. Car personne n'aime leur présence. Même si vous allez passer le test avec succès, personne n'aime ce qu'ils voient. Et leur présence est dérangeante. Et simplement les regarder vous donne envie de ne pas les avoir à côté de vous. Donc ceci est Munker et Nekir. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu cela, c'est-à-dire le Fitnatul Qabur en détail, la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons passer sur ce qu'est le Naimul Qabur et le Azabul Qabur. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Sous-titrage FR ?